Avez-vous déjà regardé votre chien et pensé qu'il vous souriait ? De nombreux propriétaires de chiens pensent que leur compagnon à fourrure sourit lorsqu'ils sont heureux. Cette pensée réconfortante pourrait bien être un peu erronée. Bien que les chiens utilisent les expressions faciales, leur sourire ne se traduisent pas toujours par le bonheur humain. Décodez les expressions canines. Le sourire humain est un symbole universel de joie et de convivialité. Les chiens, quant à eux, ont une manière différente d'exprimer ses émotions. Remuer la queue, les aboiements excités et les révérences enjouées sont des indicateurs plus fiables d'un chien heureux. Lorsqu'un chien montre ses dents d'une manière qui ressemble à un sourire, il n'exprime souvent pas la joie. Ce comportement peut indiquer un éventail d'émotions, allant de la peur et de l'anxiété au stress et à la soumission. Dans le monde canin, montrer les dents est avant tout une forme de communication. C'est un moyen pour les chiens de signaler leurs intentions et leurs émotions aux autres chiens et aux humains. Un chien qui montre les dents n'est pas toujours un signe d'agression, mais c'est un signal clair pour être prudent. Comprendre le contexte de la situation est essentiel. Un chien qui montre ses dents en baillant est très différent d'un chien qui le fait avec les oreilles aplaties et une posture rigide. Section 4 Du loup au toutou Retracer l'ascendance d'un geste Pour comprendre ce comportement, nous pouvons nous pencher sur les ancêtres sauvages des chiens, les loups. Les loups, comme les chiens, utilisent une variété de vocalisations et de langages corporels pour communiquer. Montrer les dents est un signal sérieux dans les meutes de loups, souvent utilisés pour établir sa domination ou repousser les menaces. La domestication a adouci certains de ses comportements chez les chiens. Cependant, l'instinct de montrer les dents comme forme de communication reste profondément ancré. Section 5 Au-delà des dents découvertes Un guide du langage corporel canin Pour interpréter avec précision les émotions d'un chien, il est essentiel de regarder au-delà des dents. Si les dents découvertes peuvent être un signe évident d'agression ou d'inconfort, les chiens utilisent de nombreux autres signaux subtils pour communiquer leurs sentiments et leurs intentions. Une queue qui remue, par exemple, n'est pas toujours le signe d'un chien amical. Beaucoup de gens pensent qu'une queue qui remue signifie qu'un chien est heureux et qu'on peut l'approcher, mais ce n'est pas toujours le cas. La vitesse, la direction et même la tension de la queue peuvent raconter une histoire différente. Un mouvement de queue lent et rigide peut indiquer une incertitude ou une mise en garde, tandis qu'un mouvement de queue élevé et rapide peut signaler une excitation ou une agitation. La direction du mouvement de queue peut également être révélatrice. Une queue qui remue davantage vers la droite peut indiquer des sentiments positifs, tandis qu'un mouvement de queue vers la gauche peut suggérer des émotions négatives. De même, les oreilles, les yeux et la posture générale d'un chien fournissent de précieux indices. Des oreilles dressées et tournées vers l'avant peuvent indiquer la vigilance ou la curiosité, tandis que des oreilles plaquées en arrière peuvent traduire la peur ou la soumission. Des oreilles détendues, des yeux doux et une révérence enjouée sont les signes d'un chien heureux et à l'aise. Une révérence enjouée, où le chien baisse ses pattes avant tout en gardant son arrière-train en l'air, est une invitation claire à jouer. Des oreilles aplaties, des yeux de baleine montrant le blanc de leurs yeux et un corps raide indique tôt la peur ou l'anxiété. Il faut approcher avec prudence un chien qui présente ses signes, car il peut se sentir menacé ou stressé. Comprendre ces signaux subtils peut vous aider à mieux communiquer avec votre compagnon canin et à assurer son bien-être. Section 6 La sécurité d'abord Reconnaître et réagir aux signaux canins Comprendre comment lire et répondre au langage corporel d'un chien est une compétence essentielle pour toute personne qui passe du temps avec des chiens, qu'il s'agisse de propriétaires d'animaux, de dresseurs de chiens ou simplement d'amoureux des chiens. Reconnaître ces signaux subtils est essentiel pour rester en sécurité avec les chiens. Les chiens communiquent principalement par leur langage corporel et le fait d'être capable d'interpréter ces signaux peut prévenir d'éventuels accidents ou malentendus. Si un chien montre les dents, évitez tout contact visuel direct qui peut être perçu comme une provocation. C'est un signe clair que le chien se sent menacé ou mal à l'aise et le maintien du contact visuel peut faire dégénérer la situation. Au lieu de cela, restez calme et éloignez-vous lentement du chien en lui laissant de l'espace. Cela permet de désamorcer la situation et de montrer au chien que vous n'êtes pas une menace. Il est important de se déplacer lentement et d'éviter les mouvements brusques qui pourraient effrayer le chien. Ne punissez jamais un chien qui grogne ou montre les dents, car c'est sa façon de communiquer son inconfort. Le grognement est un signe d'avertissement que le chien n'est pas à l'aise dans la situation actuelle et punir ce comportement peut entraîner des problèmes plus graves. Il est crucial d'apprendre aux enfants à approcher les chiens et à interagir avec eux en toute sécurité. Il faut leur apprendre à toujours demander la permission avant de caresser un chien et à s'approcher des chiens lentement et calmement. Encouragez les caresses douces et découragez les jeux brutaux ou les taquineries. Les enfants doivent apprendre à respecter l'espace d'un chien et à comprendre que les chiens ont des limites, tout comme les gens. En encourageant une approche respectueuse et douce, nous pouvons garantir des interactions sûres et positives entre les enfants et les chiens. Section 7 La barrière de la langue Dissiper les mythes et promouvoir la compréhension Les chiens ne sourient pas comme les humains. On pourrait penser qu'un chien qui allait est en train de sourire, mais c'est souvent juste une façon pour lui de se rafraîchir. Bien qu'ils soient tentants d'interpréter leurs expressions à travers un prisme humain, nous devons nous rappeler que les chiens ont leur propre façon de communiquer. Il est important de se rappeler que les chiens communiquaient différemment. Mal interpréter leurs signaux peut conduire à des malentendus et, dans certains cas, à des situations dangereuses. Par exemple, une queue qui remue ne signifie pas toujours qu'un chien est heureux. Cela peut aussi indiquer de l'excitation, de l'anxiété, voire de l'agressivité. Mal interpréter ces signaux peut avoir des conséquences inattendues. En apprenant à lire le langage corporel canin, nous pouvons mieux comprendre ce que nos chiens essaient de nous dire. Nous pouvons combler le fossé de la communication en prêtant attention à leur posture, à leurs oreilles, à leurs yeux et à leur comportement général. Cette compréhension nous aide à construire des liens plus forts avec nos compagnons canins, rendant nos relations plus épanouissantes et plus harmonieuses. De plus, cela garantit leur sécurité et la nôtre. Reconnaître les signes de stress ou d'inconfort peut prévenir d'éventuels conflits et assurer la sécurité de tous. N'oubliez pas qu'un peu de compréhension peut faire beaucoup dans le monde fascinant de la communication canine. En investissant du temps dans l'apprentissage de leur langue, nous enrichissons nos vies et les leurs, créant ainsi un monde plus compatissant et plus connecté d'humains et les chiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !